Dans ce passage de l'Évangile de Luc, on pourrait comprendre à la première lecture qu'on ne peut pas, comme le dit le dicton, faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas non plus raccommoder avec du neuf les vieilles choses usées. D'après ce que dit Jésus, tout ce qui relève de la tradition, du patrimoine, de l'ancien, ne peut pas être réparé avec des choses nouvelles, récentes, actuelles ou modernes. Faudrait-il alors, en suivant la parabole de Jésus, renoncer à faire cohabiter l'ancien et le nouveau dans la même culture ? Qu'en est-il alors de nos vieux mots, ceux de nos prières, ceux de nos textes bibliques, ceux de nos cantiques ? Doit-on, si nous voulons tenir un discours dans le domaine religieux aujourd'hui, déclarer obsolètes tous les mots qui nous ont jusque-là servi de médias pour dire notre foi ? Les objections contre les langages employés en religion et jamais changées sont nombreuses. On ne les comprend plus, on ne parle jamais avec ces mots dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie courante. Le langage ancien véhicule aussi une idéologie souvent patriarcale devenue insupportable. Certaines notions sont impossibles à tolérer dans notre système de pensée contemporain. En d'autres termes, si l'on n'y prend pas garde, les vieux mots font plus de mal que de bien. Et il est vrai que dans une pensée libérale et progressiste, il est difficile de chanter l'estrophe de quelques cantiques, dont certains prêtent à sourire par leur langue. Par exemple, le merveilleux psaume 42. Elle a soif du Dieu vivant et s'écrit en le suivant, « Oh mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face ? » Extraordinaire syntaxe de la phrase qui, avouez-le, ne se rencontre pas très souvent dans la vie courante. D'autres, en revanche, nous font bondir à cause d'un mot qui n'est plus employé dans le monde contemporain ou seulement dans un contexte négatif, un mot chargé et difficile à entendre, sans frémir. Par exemple, dans le psaume 36, « Tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. » L'intention est bonne, sans doute, mais le mot « race » a beaucoup évolué depuis la tradition que nous ont laissé les traducteurs des psaumes en français, notamment Clément Marot. D'autres quantiques ont des textes, quant à eux, à haute teneur sacrificielle, comme par exemple « Béni soit le Seigneur, le Fils du Dieu suprême, qui pour moi se fit homme, et pour preuve qu'il même, endurant tous les maux, à la croix attachée, a répandu son sang pour laver mon péché. » Évidemment, c'est assez difficile, et ce condensé de théologie christologique classique, pose en plus de multiples problèmes dans notre compréhension contemporaine de la piété envers Dieu et envers Jésus. Pourtant, l'ancienneté du cantique « Béni soit le Seigneur, puisqu'il s'agit de celui-là », fait que la mélodie permet de chanter ces paroles comme un chant du répertoire traditionnel, sans qu'on s'en émeuve souvent davantage, parce que nous sommes dans un contexte d'église. Autre exemple frappant dans nos liturgies classiques, les mots que nous prononçons lors des baptêmes en guise de volonté de Jésus-Christ pour son église. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » C'est dit à tous les baptêmes. N'est-ce pas pourtant le programme même d'un prosélytisme missionnaire que nous aurions du mal à assumer aujourd'hui, incompatible avec notre vision actuelle de la liberté religieuse et de la diversité des convictions ? Pourtant, ces phrases sont dans la liturgie de notre église et donnent le sentiment que nous faisons bien en obéissant à un précepte biblique et donc en suivant la parole de Dieu contenue dans les témoignages qui sont rendus à Dieu dans la Bible. Mais si nous entendions, par exemple, à la place de cette parole, « Aller dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création, celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Un verset qui se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Nous serions alors extrêmement gênés en pensant que les athées ou les non-baptisés pourraient nous entendre et nous voir ici dans une parole de condamnation. Alors, après tous ces exemples, comment faire la distinction entre ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser ? Comment assumer les vieux mots dans une théologie nouvelle ? Comment ces vieux mots pourraient-ils dire « une foi nouvelle » dans le contexte actuel ? On retorquera « c'est la tradition ». Il ne faut donc rien changer à ce que nos ancêtres nous ont légué ou encore on dira « la foi est éternelle, elle se dit aujourd'hui comme elle se disait hier ». Pourtant, Jésus lui-même ne fait-il pas une interprétation de la tradition du jeûne en lui et qui lui permet ensuite de justifier l'attitude de ses disciples qui ne suivent plus les préceptes des pharisiens et qui prennent des libertés avec la pratique de leur contexte religieux. On pourra aussi rétorquer « Conscient de l'ancienneté des mots que l'on a toujours connus, personne ne les prend au pied de la lettre, bien sûr, mais chacun prend de la distance avec eux et leur redonne mentalement une autre signification. Mais que fait-on pour celles et ceux qui arrivent dans nos communautés et qui jusque-là n'avaient jamais entendu ces mots qui leur apparaissent tout à coup très dissonants avec la liberté et la modernité que nous affichons dans nos prises de position ? Comment faire la synthèse des deux ? Les mots prononcés, même quand ils sont liturgiques, véhiculent une signification et résonnent dans un contexte donné. Si l'on refuse de les changer au motif de leur ancienneté, si l'on retient leur antiquité, comme le dit la dogmatique chrétienne classique qui considère l'antiquité d'un mot, d'une notion théologique, d'un rite comme un critère de vérité et d'orthodoxie, alors le langage religieux devient un langage pour initier. Il faut connaître le code et comprendre quelle est la profondeur de champ de tel ou tel mot. C'est une voie possible dans les religions d'autorité qui énoncent ce qu'il faut croire, mais dans une religion mue par un esprit d'adoption, une religion dans laquelle on entre, guidé par sa conscience individuelle. Il est difficile de décrire et de défendre un tel critère. Il est pourtant des mots anciens qui restent, pour celles et ceux qui les disent et qui les entendent, porteurs de signification malgré la distance culturelle qui nous sépare d'eux. Et c'est étrange de voir leur postérité alors qu'ils sont tout aussi anciens et dits dans des contextes qui ne correspondent plus aux nôtres. Si je dis le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. N'étant pas dans une culture pastorale en plein Paris, même avec les moutons qui broutent les espaces verts de Nanterre, la figure du berger n'est pas une référence très fréquente dans nos vocabulaires. Pourtant, ce psaume continue de génération en génération et même pour les nouveaux venus à émouvoir les croyants comme les non-croyants souvent. On pourrait citer aussi les béatitudes ou bien encore la parole du Sommeur ou le prologue de l'Évangile de Jean ou le poème du chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens ou bien encore certains passages du livre de Job. Alors pourquoi ces vieux mots-là ne nécessitent-ils pas qu'on les répare avec des mots nouveaux ? Peut-être parce qu'ils assument leur qualité de texte. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni plus ni moins que des textes. Et d'ailleurs, souvent, des textes soit poétiques, soit des contes comme dans Job. Ils disent quelque chose de la relation au divin, mais dans la limite des symboles sur Dieu disponibles. Ils disent, mais savent qu'ils sont langage et non-vérité absolue. Ils prennent eux-mêmes la distance nécessaire. Ces textes qui traversent les âges sans qu'on pense à les changer annoncent avec eux leur temporalité propre et se situent au-delà de l'existence. Quand je dis « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». Rien de ce que je dis n'existe réellement dans notre vie actuelle. Qu'est-ce qu'être heureux, difficile à dire et à résumer dans un seul mot ? Qu'est-ce que la pauvreté spirituelle ? À quoi ressemble le royaume de Dieu ? Nous serions bien en peine de le dire. Et c'est sans doute cette interrogation toujours ouverte qui permet de dire ce verset hors du temps pour enrichir la spiritualité et la recherche de notre temps. De même, si l'on prononce la doxologie que je viens de prononcer « Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre » et d'éternité en éternité, difficile d'expliquer ce qui est véritablement énoncé dans cette phrase. Pourtant, l'utilité de cet énoncé est dans le changement d'espace et de temps qu'il opère dans la liturgie du culte. Nous sommes dans un culte présidé par des humains, préparé par des humains, mais c'est un culte rendu à Dieu seul. Et cette parole performative ne peut avoir sa place qu'au milieu d'un office religieux. Mais il n'est pas inassimilable par un auditoire contemporain. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Personne ne déchire une pièce sur un habit neuf pour raccommoder un vieil habit. Autrement, il aura déchiré l'habit neuf et la pièce qu'il aura prise ne sera pas assortie aux vieux. » Il parle là des dégâts qui seraient faits de toutes parts si l'on essayait de réparer ce qui est vieux et abîmé avec du neuf. On abîmerait autant la pensée contemporaine qu'on abîmerait les vieux mots qui résonnent. D'après lui, on abîmerait le neuf et l'on ne réparerait pas le vieux. Mais qu'est-ce qui lui permet de comparer la tradition des pharisiens à un vieil habit abîmé ? Quand Jésus met en cause la compréhension par les pharisiens de leurs rites, de leurs mots, de leurs pratiques, il en parle comme de vêtements abîmés, troués, qui ne protègent plus le corps des humains, leur vie, leur pensée, leur chaleur. Ce sont des étoffes qui pendent comme des loques et sont en fait les symptômes d'une misère spirituelle qui s'accroche à des certitudes qui ne tiennent plus qu'à un fil. Les vieux mots sont abîmés en effet quand l'histoire des hommes les a remplis de violences, quand on en a fait des armes, quand ils sont remplis d'hypocrisie, quand ils ont servi à faire des guerres et que l'aspect de la sainteté qu'ils avaient voulu revêtir s'en trouve entaché. Quand les prescriptions d'une religion sont contredites par des siècles de pratiques contraires, quand les institutions elles-mêmes ont sapé leur crédibilité, alors les mots ne jouissent plus de la même autorité et deviennent inaudibles par un auditoire libre. Impossible alors de déchirer le vêtement neuf de nos valeurs contemporaines, de nos droits acquis à la liberté, à l'égalité, à l'autonomie pour aller réparer et excuser le vieux vêtement des énoncés anciens qui prôneraient la soumission, l'inégalité ou le sacrifice. Le vieux vêtement paraît alors indigne de l'humanité qui a évolué, qui a grandi, qui devrait le porter et qui ne veut plus le porter. Et ces mots-là doivent être archivés parfois, au moins pendant un temps, sans être réemployés. Les concepts de race, de sacrifice, de culpabilité dont nous parlions tout à l'heure ne sont plus considérés comme des beaux vêtements religieux et pourtant ils l'ont été un temps dans d'autres contextes, dans une autre culture. Jésus parle aussi de la foi comme de ce vin en pleine maturation qui bientôt n'aura plus de place dans les outre-vieilles et les fera éclater comme si la foi vivante ne pouvait rester inactive et constante alors qu'elle remplit le cœur. Là aussi, si le vin vieux est bon, c'est seulement quand il est arrivé à maturation et qu'il a pu digérer toute l'épaisseur de la culture qu'il a produit. Mais tant qu'il est en croissance, il a besoin d'air, d'espace, de liberté, de possibilité d'essai. Il en va de même pour les mots de la foi, cette foi qui se construit petit à petit. Les vieilles pratiques et les anciens mots entravent son dynamisme créateur. Il faut des siècles pour faire un mot et sans doute l'éternité pour faire une religion. mais c'est à l'échelle des vies humaines que ce langage se crée. Pour qu'un mot résonne dans notre intimité, il faut qu'il soit passé par beaucoup d'autres intimités et qu'elle laisse ciseler comme une pièce d'orfèvre ou broder comme une étoffe précieuse. Sans doute, n'aurons-nous pas le dernier mot sur les vieux mots de la foi. Mais pour dire aujourd'hui notre foi dans les témoignages d'hier, nous avons à penser les mots, à les réinvestir de significations nouvelles, à savoir aussi avec courage les déclarer obsolètes quand ils le sont devenus. Jusqu'au jour où le contexte où ils seront prononcés aura tellement changé que peut-être nous les réemploirons parce qu'ils seront tout à coup accordés à notre réalité. Et ils feront sens là où il en est besoin. Peut-être un jour aurons-nous besoin de chanter à nouveau « Debout, Sainte-Corte » ou bien de dire triomphalement « C'est un rempart que notre foi, ce ne sera peut-être pas bon signe pour notre réalité de vie et notre société. » Mais alors là, peut-être, ces mots seront accordés. Je ne le souhaite pas, profitons de la paix et de la liberté dont nous disposons pour reprendre les vieux mots que l'on peut reprendre et les convertir en foi nouvelle sans jamais les idolâtrer, sans les croire sacrés. Ce sont des mots vivants. Chaque époque appelle son propre langage, en invente, en abandonne et toujours, certains mots traversent par leur poésie, leur intensité, leur existence, traversent l'intime de toutes les époques. gardons ces mots pour dire notre foi et ayons la joie d'en inventer d'autres. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada